Les nombres de 60 à 79. Tu connais déjà la famille de 60. 60, c'est 6 paquets de 10. 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 égale 60. 60, c'est 6 paquets de 10 et aucune unité en plus. Ou alors, on peut aussi dire 6 dizaines et 0 unité en plus. Si on ajoute une unité, on obtient 6 dizaines et une unité en plus, 61. 61, c'est 60 plus 1. Si une autre unité vient s'ajouter, cela fait 6 paquets de 10 et 2 unités en plus. 62, 6 dizaines et 2 unités en plus. 60 plus 2. Puis, encore une unité, 60 plus 3, 6 dizaines et 3 unités en plus. Une nouvelle unité, 60 plus 4, 6 dizaines et 4 unités en plus. Et ainsi de suite, jusqu'à 69. Reprenons donc ensemble la suite des nombres à partir de 60. 60, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. 60, 68, 69. Qu'est-ce qui arrive après 69 ? Le sais-tu ? Voilà tout le mystère de la langue française. Alors que pour chaque autre famille, à chaque fois qu'on a passé une dizaine, on a changé de nom, après 69, c'est 70. En lettres, cela s'écrit 60. Cela peut s'expliquer parce que 70, c'est 60 plus 10. D'autres pays francophones ont choisi la simplicité et ont appelé ce nombre 70, comme en Belgique ou en Suisse. 71, c'est 60, plus 11. 72, c'est 60, plus 12. 73, c'est 60. 74, c'est 60, plus 13. 74, c'est 60, plus 14. 75, c'est 60. 75, c'est 60, plus 15. 76, c'est 60, plus 16. 70, plus 16. 77, c'est 60, plus 17. 78, c'est 60, plus 18. 78, c'est 60, plus 18. 79, c'est 60, plus 19. 79, mais alors, comment s'appelle le nombre qui suit 79 ? Si vous ne le savez pas encore, nous l'apprendrons bientôt. 80, c'est 60, plus 18. 80, plus 18. 80, plus 18. Sous-titrage FR ?